Ouais l'idée était là depuis longtemps en fait il n'y a pas eu de moment où c'est venu c'est vrai que c'est une histoire qui appartient quasiment au patrimoine de Marseille et donc c'est une histoire avec laquelle beaucoup de Marseillais ont grandi moi peut-être particulièrement parce que j'en ai beaucoup entendu parler dans ma famille et voilà donc elle a toujours été là cette histoire je l'ai toujours bien connu et quand j'ai commencé à faire du cinéma longtemps après j'ai tout de suite pensé à la portée à l'écran c'était beaucoup trop tôt à l'époque j'ai même payé en faire un documentaire je ne l'ai pas fait et avec avec chance j'ai rencontré Alain Goldman qui est un producteur très ambitieux et qui prend des paris fous il m'a demandé qu'est ce que c'était quoi mon rêve et je lui ai dit ben moi j'aimerais écrire cette histoire un jour il m'a dit mais c'est super comme histoire allons-y ça c'est ce qui m'a intéressé effectivement dans cette histoire c'est vraiment cet homme ce personnage exceptionnel qui était un homme avec des valeurs très rares un courage hors normes et et des convictions incroyables et moi je fais du cinéma et je suis un homme passionné aussi et c'était un homme passionné donc c'est les gens qui croient en leurs convictions avec autant de force de panache de courage et d'envie de ne jamais les abandonner ça me parle beaucoup et ça me touche beaucoup on a entendu que c'était quelqu'un de parfois parfois ironique sarcastique d'autres très froid très chaleureux entend un peu tout et puis surtout après on fait un peu sa tambouille et puis on oublie que c'est un personnage qui a réellement existé même si on l'a toujours dans un coin de la tête évidemment mais parce que sinon ça peut être un peu inhibant donc faut arriver à faire son son propre son propre personnage le personnel savait il vient on l'apprend un peu aussi un peu pendant qu'on fait le tournage en fait on l'aurait un peu au fur et à mesure chaque journée chaque scène le nourrit toujours un peu plus même si on a travaillé mais je pense qu'on est fort de ça grâce aux scènes et ce qu'on joue surtout c'est le film on n'a pas le temps de se poser dix mille questions en plus de voir comment il est plus chez sa banane ou son orange comment il mange et c'est on s'en fout je veux dire c'est ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse dans ce qui nous intéresse pardon ce qui nous intéresse surtout c'est raconter l'histoire c'est raconter son histoire c'est celle qui nous aura qui nous a vendu j'allais dire parce qu'il est habité par ça et nous on est on est des acteurs on vient se louer on prête nos émotions voilà donc c'est toujours l'enjeu qui m'intéressait et certainement pas tomber dans la pause du magistrat ou du justicier puisque c'est évidemment ni tout blanc ni tout noir c'est c'est des personnages plus complexe on a eu beaucoup de chance parce que grâce à cédric qui connaissait la famille de gaëtan sans pas moi j'ai pu rencontrer sa femme et ses enfants pour revenir à votre question tout à l'heure effectivement il fallait on leur a bien expliqué qu'évidemment moi de mon côté j'allais essayer de m'inspirer de leur intimité de ce qu'ils ont pu vivre et puis certainement que gaëtan sans pas leur cachait aussi beaucoup de choses donc je pense qu'ils seront séduits d'un côté et puis peut-être un peu pas choqué mais un peu un peu voilà un peu troublé par par parce qu'on va montrer dans le film mais on leur a dit aussi enfin moi j'ai essayé de leur faire comprendre que j'essaierai le plus fidèle par rapport à ce que j'ai entendu comme témoignage de ce qui était en pas dans son intimité dans sa vie de famille et à quel point visiblement c'était un homme bon et bien mais qu'à côté de ça il y avait la face cachée de l'iceberg et que là on était quand même avec un type qui était à la tête d'une organisation mafieuse donc donc c'est une une empreinte d'une réalité mais aussi un petit peu travestie par la fiction parce qu'on fait du cinéma je suis spectateur maintenant je suis spectateur de gil on va dire enfin du moins j'ai découvert aussi son travail puisque je l'ai pas découvert sur le tournage mais en regardant le film moi il y a une scène que j'aime beaucoup c'est la scène du début quand il a justement où c'est là où il pose vraiment son personnage où il a toute son autorité vous la verrez on peut pas tout raconter mais quand il décide de comment je peux dire ça de forcer un de ses lieutenants à enfin il a une grande scène au début du film voilà c'est tout ce que je vais dire je suis désolé non je vais vous faire envie mais mais il a une grande scène et je les trouve elles sont très difficiles ces scènes et et c'est là où je pense qu'il assoit complètement son personnage et donc c'est pas du tout votre question mais ça sera ma réponse moi ma réponse c'est la scène de jean vous avez le personnage va tellement loin dans le film il est tellement habité par sa mission qu'il en délaisse un peu sa vie de famille etc donc il ya une scène assez dramatique où jean est dans une cabine téléphonique et demande à parler à sa femme mais je l'ai rarement vu aussi beau touchant et humain il ya une scène qui est formidable fantastique moi je vais dire assez pas pour des raisons de aimer tourner mais pour les raisons symboliques c'était le premier jour de tournage je me suis réveillé dans un hôtel et puis une voiture est venu chercher j'ai traversé toute la corniche qui était vide vide et de toute voiture j'étais seul sur la corniche c'était hyper impressionnant en tant que marseillais de voir cette corniche bloquée pour le film donc pour moi avec toutes ces voitures qui était garée au loin des années 70 et à ce moment là je me suis dit waouh quelle chance quel honneur quelle démence